Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Premièrement, je salue les organisatrices et organisateurs de cette manifestation d'avoir choisi le parc Toussaint Louverture, c'est un parc autour duquel il y a eu le jour en 2005, autour duquel des membres de la communauté haïtienne, dont il y avait un comité Toussaint Louverture, dont je salue le Président qui est parmi nous, Édouard Spaco, qui a travaillé très fort pour ce parc-là, très symbolique. Je crois que c'est la mienne, les paroles qui ont été dites tout à l'heure par mon ami Franck Voltaire, au sujet de l'historique et de la situation autour desquels les milliers des dominiquais d'origine haïtienne se retrouvent dans une situation de dénationalisation. Et face à cela, l'un des premiers élus canadiens à avoir pris la parole, à avoir pris position fermement et clairement là-dessus, c'est le maire de Nicodèche. Et le maire a eu, dans un communiqué de presse public, a dénoncé cette situation et a aussi fait un appel à la solidarité des villes canadiennes, des villes québécoises et aussi des villes francophones, puisqu'il est aussi le vice-président de la Société internationale des maires francophones autour de cette situation-là. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans une municipalité. La municipalité n'a pas de relation diplomatique avec un public domicile. Donc, il y a toujours des responsabilités qui comptent. Et en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, notre mobilisation, et je crois d'ailleurs savoir qu'il y a aussi encore une déclaration, une déclaration qui serait présentée par devant le conseil municipal, autour de cette déclaration, l'ensemble des élus municipaux auront à se positionner. Et je n'ai aucune difficulté à croire qu'on va obtenir l'unanimité des élus municipaux face à une situation aussi flagrante d'injustice à l'échelle internationale. Donc, sur le plan des actions, les actions que peuvent poser les villes ont une limite dans la mesure où les relations internationales créent le gouvernement canadien. Et ce que je souhaite beaucoup, c'est que chacun de vous ici présent, que vous soyez de la communauté haïtienne, d'autres communautés. Nous sommes dans un contexte d'ailleurs d'élections fédérales, où il est possible d'interpeller vos candidats dans chacune de vos circonscriptions. Il y en a un, je connais déjà sa position puisqu'il l'a prise publiquement. Il va peut-être le répéter tout à l'heure, mais c'est qu'Emmanuel Zubour a clairement pris position comme député et il appartient maintenant au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, de se positionner sur cette question-là. Et nous, de la ville de Montréal, nous serons toujours en écho avec la communauté haïtienne, avec les Montréalaises et les Montréalais, sur l'ensemble des questions relatives au respect des droits de la personne, que ces personnes-là soient à Montréal ou à l'extérieur. Merci beaucoup.